J'avais très envie de travailler avec Pierre. Je connaissais son travail depuis longtemps, aussi bien son travail de designer, mais son travail de dessinateur. Il a accepté de relever ce défi, de faire là pour le coup une collection transverse. En tout, je crois qu'il y a à peu près 29 pièces qui ont été réalisées. Je n'avais jamais travaillé avec le cristal, mais j'avais une idée comme ça très classique, très ornementale. Donc en fait, les a priori que j'avais un peu, ils sont un peu tombés quand je suis arrivé ici. Il y a eu cette visite là, qui est un peu un rituel du grenier. Ça m'a donné une vision complètement différente de ce à quoi je m'attendais en fait du cristal. Ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la transparence du cristal. Et là, le cristal, il a une qualité en soi qui fait que je n'ai pas besoin de la couleur. La première question que je me suis posée, c'est vraiment ça. C'est comment arriver à dessiner un ensemble d'objets ? Comment arriver à faire qu'il y ait un signe qui puisse, comme ça, passer d'un objet à l'autre ? Et en fait, je suis parti d'un principe qui est extrêmement simple, qui est la rencontre entre des lignes horizontales et des lignes verticales. Et ça, c'est un principe très simple en fait, j'arrive à le poser à des typologies très différentes. Et c'est ça en fait qui fait collection. En parlant avec Serge, j'ai modifié des courbes pour que les courbes correspondent à des diamètres de meule. et en fait, ça a rendu le dessin beaucoup plus naturel. Je cite Pierre, tout vient du dessin. Alors... ... Sous-titrage MFP. Cette histoire de rencontre de lignes horizontales, verticales, qui peut paraître très très simple comme ça, comme principe, en fait au niveau de la production c'est assez complexe. Dès qu'une taille commence à partir en biais, les histoires de rencontres ne se font plus, donc il y a quelque chose d'une précision qui me semble assez juste par rapport au cristal. En fait il y a une triangulation, c'est vrai, entre la proposition du dessin de pierre, les discussions qu'on a entre nous, et puis ensuite avec le développement technique à la manufacture, et à chaque fois c'est un challenge. J'avais aussi ça, un peu l'envie de désacraliser un peu cette histoire du cristal. D'avoir des verres avec des jambes plus courtes, c'est vrai que ça crée peut-être plus d'intimité parce qu'il y a une forme de décontraction. On trouvait que c'était vraiment intéressant de pouvoir explorer cette piste. On a décliné ensuite sur un usage en fait, aussi bien pour la table que pour la décoration, et pour la lumière d'ailleurs, un usage qui soit beaucoup plus convivial, plus accessible, et qui renoue peut-être avec une forme d'art de vivre simplifié. Une collection qui propose peut-être un rapport plus quotidien des objets en fait. Il faut faire des lampes qui éclairent. On ne va pas faire des objets éclairés, on va faire des lampes qui éclairent. C'est une très jolie combinaison en fait, le papier avec le cristal, qui est cette continuité pour créer une lampe à part entière. C'est une très belle réponse en fait pour cette collection. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la différence de lumière. À travers le cristal, on a une diffraction différente forcément de celle de l'abat-jour en papier, qui donne une lumière un peu plus chaleureuse, un peu plus tamisée, plus intime. Et puis avec le cristal, on a quelque chose de beaucoup plus en rupture, plus éclatant, plus dynamique d'une certaine façon. Sous-titrage Société Radio-Canada